Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 6 consacré aux performances. Nous avions terminé le chapitre 5 avec la mise au point définitive du programme pour trouver tous les coups et on avait fini par utiliser PERFT et la méthode DIVIDE pour traquer toutes les erreurs et puis on avait fini par trouver et on avait exécuté, enfin en tout cas je vous avais dit que j'avais exécuté l'ensemble du fichier et qui durait environ 90 heures pour trouver les 6800 positions et les 4 milliards. 4300 et quelques milliards de positions à calculer et que tout ça fonctionnait bien et que c'était juste. La question qu'on peut se poser encore à ce moment c'est d'accord calcul juste, il va relativement vite et d'ailleurs j'avais dit que j'étais assez surpris des performances parce que en fait on avait pensé performances tout le long du codage, ce que je n'avais pas fait dans ma première version de mon premier programme que j'avais créé et du coup déjà même sans avoir analysé les problèmes de PERF, il va déjà plus vite que mon programme précédent. Mais c'est le moment de s'intéresser maintenant aux performances du programme qui même s'il est bien écrit peut-être encore améliorer ça et là et puis gratter encore quelques centaines de milliers ou un million d'instructions par seconde ce qui serait quand même un plus. Alors comment on fait ça ? Évidemment on ne va pas le faire à la main, il nous faut des outils et cette fois-ci c'est des outils qui existent sur le marché qui nous permettent de profiler le code. Alors des outils de profilage ce sont des programmes qui regardent ce qui se passe dans le code pendant que le programme tourne, c'est-à-dire qu'il y a un programme, on appelle ça un profileur, et il s'attache au programme qu'on veut profiler et puis il regarde tout ce qui se passe, les appels de méthode, et il met des compteurs partout, combien de fois on l'appelle, combien de temps ça prend, etc. Puis à la fin ça nous rend des statistiques et on voit en fait quelles sont les méthodes qui sont les plus utilisées, combien de temps elles prennent et en fait c'est sur l'analyse de ces points chauds, généralement, qu'on va pouvoir se dire bon ben celle-là il faut que je concentre ma performance parce que c'est ce qui est utilisé le plus souvent et il faut peut-être voir si je peux les améliorer. Et peut-être qu'on ne peut pas les améliorer parce que ça peut-être qu'on ne peut pas faire mieux, mais peut-être aussi on peut. Donc c'est là qu'on va regarder. Donc cette fois-ci pas d'explication théorique, alors on a un petit peu, on s'éligne un peu des échecs, on est d'accord, mais dans la construction d'un moteur de jeu d'échecs, il y a l'aspect performance. Ça ne va pas être un chapitre très long, mais voilà, c'est juste pour vous montrer comment on peut s'y prendre. Alors on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Alors j'utilise donc, bon, mon programme il est chargé, il a été compilé, il est en mode release, donc jusque-là ça va. Et j'utilise, alors personnellement j'utilise l'outil de JetBrains qui s'appelle DotTrace, de la société JetBrains, qui publie entre autres ReSharper. Donc ce sont des outils que j'affectionne beaucoup, qui sont très pratiques. Et DotTrace, donc c'est le profileur, profileur de code. Qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui donne, on lui dit, je veux, on peut profiler plein de trucs, je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas le but du jeu. Donc là je veux profiler une application autonome. Donc voilà, c'est ce type de profilage que je veux. En paramètres, je lui dis, voilà où est mon exécutable, il est dans le dossier de release de mon programme, donc c'est CE. Quel genre de profilage on veut ? Est-ce que c'est du traçage, du ligne par ligne, du timeline ? Globalement, pour ce genre de, je n'entre pas dans les détails de profilage, pour ce genre de programme, ce qui m'intéresse c'est le sampling. Donc c'est avoir une bonne vision de quels sont les points chauds, les points les plus importants, les points critiques de mon programme, pour pouvoir voir où je peux les améliorer. Je ne suis pas en train de faire du traquage ligne par ligne, de me dire, cette ligne-là, elle pourrait être encore améliorée, etc. Ce n'est pas le but. Ici, c'est, voilà, quelles sont les méthodes qui sont les plus en tension, et comment je peux les améliorer. Une fois que j'ai fait ça, ben je lance, et du coup ça lance le programme, et puis lui, pendant ce temps, il construit sa base de données et d'informations, et puis voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le programme, on va lancer un PERF, parce que c'est ce qui fait bosser le plus le programme, c'est le PERF, et puis on va faire un PERF de 6, sur la position de départ, ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin, et puis une fois qu'on l'aura fait, ben, on demanderait d'analyser tout ça. Allez, on lance, donc run, clac, il se lance, voilà, le programme est lancé, sous contrôle d'ici où est le contrôle du profileur, donc je vais lancer un PERF de 6, ça va prendre le temps que ça doit prendre, on trouve 119 millions et quelques, là, je crois, sur la position de départ. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le PERF de 2 fois, le PERF de 6 2 fois, pourquoi ? Parce que, je vous rappelle à la vidéo sur le .NET, mais le .NET, lorsqu'il exécute un programme, il fait de la compilation à la volée, en fonction de ce qu'il utilise. Il ne compile que les trucs dont il a besoin. Donc, la première fois qu'on l'exécute, ben, il y a un petit peu de temps qui est pris sur le temps de compilation à la volée. Donc, pour éviter ce problème-là, ben, je l'exécute deux fois, comme ça, je suis sûr que les stats, elles sont bonnes. Voilà, donc, une fois que j'ai fait ça, après, je fais kit, et puis, je vais analyser, je vais regarder avec vous, des choses qui ne vont pas nous surprendre, mais au moins, on va pouvoir voir comment, à quel niveau elles sont utilisées, ces méthodes. On connaît, ça va être nos méthodes de bas niveau, a priori. Voilà, donc, vous voyez qu'il va un poil plus vite le deuxième coup, de 6 millions, 200 000 nœuds par seconde. Kit, voilà. Check, hop. Et théoriquement, le profiler va revenir vers moi, en me disant, j'ai fini mon boulot. Il est en train d'analyser, en train de construire, voilà. Bien. Alors, il va me proposer divers écrans. L'objectif, ce n'est pas de vous expliquer comment marche le profiler. J'ai plusieurs vues, qui me disent, voilà, totalement, on a utilisé notre programme pendant 79 secondes et 520 millisecondes. Il a été principalement dans la méthode main, tu méthodes, puisque forcément, c'est la méthode principale, et on n'en sort pas tant qu'on ne sort pas du programme, donc forcément, 97% du temps, c'était ça. Tout le reste du temps, c'est utilisé par le point net. Il a été dans la boucle de lecture, ben oui, forcément, puisqu'on a passé notre temps à attendre des commandes. Il a fait, on a fait un petit moment d'initialisation de ce slider, vous vous rappelez, donc, pour les sliders, vous voyez que ça ne nous a pris que 0,03% du temps. Autant dire, rien du tout, ça, je vais même 26 millisecondes. Autant dire que je ne vais même pas m'en occuper. Et puis, ben voilà, vous voyez bien que, sur le read line, j'ai passé mon temps à attendre, 40 secondes, et puis après, les 36 autres secondes, ben, ça a été utilisé pour la méthode PERF, comme il se doit, et puis voilà. Donc, et puis, ça nous détaille tous les appels, machin, machin, je ne veux pas vous les détailler, mais vous voyez qu'il regarde tout, il met des compteurs partout, il nous dit des choses. Voilà, donc, ce qui va m'intéresser, c'est les points chauds. Donc, voilà, vous voyez un certain nombre de points chauds qui ont été relevés. Forcément, la boucle de commande, pour 17%, près de 18% du temps, ben, pourquoi ? Parce qu'elle a passé son temps à attendre. Alors, la méthode PERF, parce qu'elle prend du temps également. Et puis, il y a un certain nombre de méthodes qui considèrent comme étant des méthodes qui ont été le plus consommées. On y trouve, alors, on voit que c'est beaucoup du point de vue des noirs. C'est normal, parce qu'en fonction du PERF, si on est sur une, si j'avais été sur un coup, c'était les noirs de jouer, ça aurait été inversé, les méthodes. Ça aurait été plutôt les black brown move, les black, les dull move, les white, qui auraient été pris. Là, comme le PERF, il fait un coup sur deux, c'est celles-là qui ont été le plus pris. Bref, donc, ce que je ferais pour l'une, je ferais pour l'autre. Forcément, on a dit qu'on développait en symétrique les coups blancs et les coups noirs. Qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'il y a la méthode play black move bitboard only, qui est utilisée pendant 7,8 secondes. E-square, attack by white, ou black, comme on veut. Donc, peut-être qu'il faudra regarder là-dessus. Black pound move, parce qu'on avait vu que c'était la méthode la plus longue qu'on avait, puisqu'elle traitait tous les cas de déplacement du pion, et c'était la méthode du pion qui était la plus longue, puisqu'il y avait beaucoup de boulot sur les pions. Black legal moves, qui est l'appel de toutes les méthodes sous-jacentes, appeler les fous, appeler les tours, appeler les... Donc, il y a ça. Slider attack, bitboard, alors je regarde le code, il n'y a qu'une seule ligne, donc on ne va pas s'en occuper, parce qu'on ne va pas faire plus court. Elle est d'accord, elle est très utilisée, mais on ne peut pas faire plus court. Donc, j'ai oublié. Et puis, get bit scan forward, indexes sur 8 bits. C'est sûr que le get bit scan, c'est ce qu'on fait souvent, le plus souvent. Je m'attendais à retrouver cette méthode, là oui, là voilà. Donc, peut-être qu'il faut se poser la question sur get bit scan, savoir si on peut encore améliorer. Il faut qu'on se pose la question sur black legal moves, ou white legal moves, pour voir si on peut améliorer ça. Et puis, black pawn, et puis play black move, billboard only, ou isco attacked by white, ou by black, il faudra regarder ça aussi. Alors, à l'analyse. On va regarder tout de suite black legal moves. On est dans le code, cette fois-ci, parce qu'il ne nous montre pas notre code complètement. Donc, je vais dans position. Ça s'appelle donc black legal moves. Black legal moves, rappelle, il appelle en cascade, il regarde si le check count, et puis il fait un appel, les coups du roi, les coups du cavalier, etc. Il appelle les coups pour chaque type de pièce. Alors, très honnêtement, j'avais écrit ça comme ça, déjà pour pouvoir bien montrer l'ordre dans lequel s'effectuent les choses, puis vous vous rappelez, à la fin, il crée un tableau final complet de tout ça. Et j'avais écrit ça comme ça, parce que je m'attendais à pouvoir faire peut-être du parallélisme. Du parallélisme sur ces trucs-là, c'est-à-dire calculer les coups des cavaliers, puis en parallèle, calculer les coups des pions, et puis je me suis dit, comme ça, peut-être qu'on va gagner du temps, parce qu'on parallélise beaucoup. Et c'est pour ça, au début, que j'avais commencé à écrire ça comme ça, même si, dans un aspect pédagogique, ça permettait d'isoler le travail. J'avais dans l'idée, je me dis, peut-être qu'au moment où on passerait à la refactorisation pour améliorer la performance, on pourrait peut-être paralléliser ça. Alors, j'ai fait des essais. J'ai fait des essais, et en fait, on ne gagne rien, c'est même pire si on parallélise, parce qu'en fait, à le lire comme ça, on a l'impression qu'on gagne du temps, mais le problème, c'est qu'on va appeler cette méthode-là, BlackLegalMove, des centaines de milliers de fois par seconde. Et créer des threads, demander au processeur de créer un thread, de lui envoyer une méthode, d'exécuter la méthode, de libérer les données une fois que la méthode est faite, et libérer le thread, c'est extrêmement coûteux. Alors, ça va bien si on l'appelle une fois, comme pour le perf, en parallèle, c'est-à-dire que j'ai ma liste des coûts candidats, et je fais du parallélisme sur ces coûts candidats, et puis après, je descends de plus en plus profond dans l'arbre, pour chacun de ces coûts, donc le candidat ça va, parce que le parallélisme ne se fait qu'au-dessus de l'arbre, sur la partie la plus courte. Là, je l'appelle des centaines de milliers de fois, alors que dans le perf, je l'appelle que pour la liste des coûts candidats, qu'une fois, au niveau le plus haut. Là, je vais l'appeler à tous les niveaux, de plus en plus bas, et de plus en plus souvent. Et ce coût-là, il devient beaucoup plus grand, parce que ça concerne énormément de boulot à Windows, enfin au système d'exploitation, quel qu'il soit, pour créer des threads et tout ça, et c'est contre-productif, mais d'une force, je descends mon niveau de vitesse, je divise presque par deux, tellement c'est... Et quelles que soient les options de parallélisme que je prends, c'était un peu ma surprise, en fait c'était ma surprise, parce que je n'y avais pas réfléchi assez longtemps, mais c'est obligatoire, puisqu'on lui demande énormément de boulot pour faire du parallélisme, même si pour moi c'est juste une ligne de code, derrière il y a du taf, il y a beaucoup de lignes de code qui sont générées par le processeur, déjà pour traiter ça, et puis en plus, pour que le système d'exploitation mette en oeuvre tout ça, ça lui demande beaucoup de temps et d'énergie et de la ressource. Donc finalement, ça n'a pas de sens d'avoir des méthodes séparées. Du coup, alors, enfin ça n'a pas de sens, je ne peux pas gagner sur le parallélisme. Et du coup, si je ne gagne pas sur le parallélisme, ça veut dire que je vais être obligé de les envoyer séquentiellement. Du coup, ça ne sert à rien de faire des appels de méthode avec des paramètres, et des paramètres de retour, parce qu'à chaque appel de méthode, on se rappelle, rappelez-vous de la vidéo sur qu'est-ce qui se passe dans un code quand on exécute une instruction. Je suis ici, je demande l'appel de BlackKinmo, d'accord, il faut que j'empile des, il faut que je dise au truc, j'en suis là, quand je reviendrai, il faudra que je revienne ici, mais je me débranche pour aller à tel endroit, il faut que je demande à la pile d'allouer des paramètres, déjà des paramètres pour les paramètres que j'envoie, puis des paramètres de la place pour le retour, j'appelle, j'exécute la méthode, puis après je redépile, et puis je reviens ici. Puis là, je recommence, c'est clair que toute cette infrastructure d'appel, de méthode, de lancement de la méthode, et de nettoyage après la méthode, je le fais pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, et des centaines de milliers de fois par seconde. Donc, là, immédiatement, j'ai un gain que je peux trouver tout de suite, puisque je ne peux pas m'encer au paralysme, il faut que je fasse tomber tout ça, je vais enlever toutes ces méthodes là-dessous, et je vais écrire qu'une seule grosse méthode, qui s'appelle Black Legal Moose, qui sera en fait la concaténation de tout le code de toutes les méthodes en dessous. Ça ne va rien changer à ma logique, sauf que je ne ferai pas des appels de méthode, je les exécuterai en séquence, puisque de toute façon, ça s'exécute en séquence. Du coup, en plus, je n'aurai même pas à faire ce calcul de concaténation de tous les résultats intermédiaires pour un seul résultat final, puisque ça se fera automatiquement dans le tableau final de résultats. Donc, on va forcément ici gagner du temps, on va gratter du temps. Donc, la première idée, c'est de transformer ça, en une seule méthode. Alors, je ne vous dis pas, au niveau de la complexité cyclomatique de la méthode, c'est-à-dire, le fait que le microprocesseur, dans les bonnes règles de pratique de la programmation, une méthode qui est si longue, qui va être si longue, si grosse, ils nous disent, ce serait bien que vous la découpiez, genre, vous la découpiez comme ça. Oui, mais, moi, ce que je cherche, ça, c'est pour la maintenance. La complexité cyclomatique, c'est, attention, si vous devez maintenir votre code, ça peut être un peu compliqué. Oui, mais moi aussi, je cherche aussi la performance. Voilà, pourquoi je vais me dire, ben là, le mieux est l'ennemi du bien, je vais déroger à cette règle, je vais avoir une méthode très longue, mais c'est assumé, parce que c'est la performance qui va primer sur la maintenabilité. Et puis, soit dit en pensant, une fois que mon code sera juste, je ne vais plus jamais revenir sur ce bout de code-là. Pourquoi ? Parce que calculer un déplacement de pion, calculer un déplacement de tour, calculer un déplacement de fou, tant que les règles du jeu d'échec ne changent pas, ce qui n'est pas près d'arriver, eh bien, ce sera toujours vrai. Donc, je ne vais pas changer ces endroits-là de mon code. Une fois qu'ils seront figés et qu'ils sont bons, je ne vais plus jamais y revenir. Donc, ce risque est encore moins grand. Voilà pourquoi je vais tout transformer ça en une méthode super longue. OK. Et le deuxième point, la deuxième méthode que je vais vouloir regarder, c'est git bit scan forward indexes. 8 bit mac, mais c'est vrai pour 14 bits, etc. Mais c'est la 8 bits qu'elle a plus souvent utilisée. Vous vous rappelez, c'est cette méthode qu'on avait débuggée ensemble. On l'avait regardée, on partait de... Voilà, on partait... On recevait un bitboard, et puis, d'abord, on regardait si... les 8 bits de poids faibles étaient... Il y en avait au moins un qui était allumé. Et si oui, dans ce cas-là, je faisais le traitement des 8 bits. Sinon, je regardais les 32 bits, puis je me décalais, 16 bits, etc. Je ne vous le refais pas, vous regarderez la vidéo. Voilà. Mais à la fin, quand je traitais les 8 bits de poids faibles, qu'est-ce que je faisais ? Je me disais, quand j'avais un... sur les 8 bits de poids faibles, en fonction du 8 bits de plafotte, j'avais un tableau, ici, qui me disait, si ces 8 bits de poids faibles, c'était le chiffre, je ne sais pas, 80, le chiffre 80, il me disait, le premier bit de poids faible, c'est le chiffre 4. Puis donc, du coup, je savais, il fallait que je me décale, je me décalais de 4, je faisais ma cuisine, et puis, je disais, voilà, je me décale, etc. Mais, et ça, j'ai eu cette idée-là, pendant que je tournais la vidéo, qui parlait de ça, pendant que je faisais le débagage, je me disais, mais je suis sûr qu'il y a une idée à creuser, parce que ça ne sert à rien. Pourquoi j'ai fait un tableau qui ne parle que du premier bit de poids faible, alors que je pourrais avoir un tableau où il y a, ben, j'ai 250 éléments, 256 éléments dans ce tableau, ben, pourquoi ce ne serait pas un tableau de tableaux qui me donnerait les, exactement la position de tous les bits ? Pour le chiffre 80, non seulement, il y a la position 4, mais il y a une autre position en plus, etc. et que j'ai directement un tableau de tableaux qui me dirait, ben, voilà les, où sont les bits, tous les bits, pour un nombre entre 0 et 255. Et donc, du coup, ça me ferait gagner du temps ici, parce que, plutôt que de faire le décalage, ici, de juste du bit de poids, du premier bit de poids faible, puis après me décaler, puis après reposer la question de savoir, est-ce que les 8 bits de poids faibles sont, il y en a au moins un qui est là, ben, tout de suite, je dirais pour les 8 bits de poids faibles, tac, voilà, il y a ce bit là, ce bit là, ce bit là, parce que c'est le chiffre 83, voilà, c'est ce bit là, ce bit là, hop, je les mets dans mon tableau, puis je me décale de 8 bits, puis j'ai fini. Donc, voilà, j'ai eu cette idée-là en même temps que je tournais la vidéo, j'en ai pas parlé à ce moment-là, mais c'est le moment de le faire, parce que ça va me faire gagner un peu de temps. Alors, soyons honnêtes, GetBeatScanForward, il travaille sur les 1,66%, donc je ne vais pas gagner des millions de secondes, mais je vais en gagner un peu. Donc, tout ce qui est bon à prendre, je le prends. Et surtout, ça ne compte pas cher en développement, donc le ratio est bon. Et puis, il y aura sans doute à se poser la question, play blackmove bitboard only, puisque cette méthode-là, je m'en sers quand ? play blackmove bitboard only, si je regarde position, play blackmove bitboard only, je vais prendre le white, parce que c'est symétrique, play blackmove, je regarde les références, quand est-ce qu'elle est appelée, je fais, chaque fois que je l'appelais, c'était quand je dis, je joue le coup, je joue le coup, puis après je regarde si le roi est attaqué. En fait, elles vont toujours par paire. Donc, il y en a une qui fait, qui joue le coup, et qui transforme dans une autre position, et sur cette nouvelle position, je regarde si le roi x ou y est attaqué. Donc, c'est toujours une paire, mais du coup, j'ai du temps, même si c'est écrit sur une seule ligne, j'ai le temps de, le compilateur, il arrête le programme pour lancer la méthode, en lui donnant un paramètre, la méthode s'exécute, à la fin, il revient, il remet le contexte, à cet endroit-là, il dit, voilà, au fait, j'ai un résultat, ah, bon, il faut que je relance une autre méthode, pour savoir si le roi est attaqué. Alors qu'en fait, elle travaille par paire. Peut-être que, et c'est même sûr, que si systématiquement, je faisais tout dans la même méthode, je gagnerais le second temps qui me permet de, où je fais toujours la même demande. Donc, j'ai peut-être intérêt à faire un truc du genre, playmove, et regarde si le roi est attaqué. Voilà, une méthode qui fait ça, et puis qui me renvoie un vrai ou un faux, tout de suite. Et je gagnerais certainement peu de temps. Donc voilà, c'est ce que, c'est le travail que je vais faire, puisque les autres méthodes, je les ai regardées, je ne vous détaille pas l'analyse dans la vidéo, mais j'ai regardé eSquareAttackByWhite, je ne peux pas faire plus court au code. eSquareAttackByWhite, je la regarde, c'est dans l'eSquare, eSquare, eSquareAttackByWhite, j'ai regardé, le code il est, il n'y a pas une ligne en trop, il n'y a pas un truc, donc, je ne vois pas comment je fais plus petit, donc, ben voilà, d'accord, il consomme du temps, mais je ne peux pas faire moins. donc, si quelqu'un a une idée, ben qu'il me le mette en commentaire, en regardant le code, je ne détaille pas le code, on l'a déjà vu dans les épisodes précédents, donc ça, je ne peux pas. BlackPoundMove, pareil, il me dit, tu passes beaucoup de temps sur cette méthode, mais c'est la méthode la plus longue, parce que, je l'ai déjà expliqué, donc voilà, la ClegalMove, donc j'ai dit que j'allais la toucher, SliderAttack, ça ne tient qu'une seule ligne, je ne peux pas faire plus court, et on a vu qu'il fallait absolument faire cette multiplication, et le masque, et tout ça, pour les sliders, donc je ne peux pas faire moins, le Perf, ben on s'en fout, parce que de toute façon, le Perf, c'était juste une méthode de test, le Loop, je ne peux pas faire, on est bien obligé d'attendre les commandes, donc là, il n'y a rien à en dire, et le GeekBeatScan, donc on va jouer le corriger. Donc, voilà, l'idée, c'était d'analyser ça, et puis, dans l'épisode suivant, on va regarder la refactorisation qui a été faite, et puis on va refaire un petit coup de Perf et de Divide, session 2, pour pouvoir vérifier, parce que maintenant que j'ai fait des grosses mises à jour, que je vais sans doute faire des grosses mises à jour, il faut que je vérifie que si tout ça est juste, et puis quels sont les résultats de ce travail. Donc, je vous laisse réfléchir à tout ça, puis on se retrouve dans un prochain épisode. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada